à la base sur la brenne donc c'est quand même une bonne affaire parce qu'ils vendent tout ce qu'il y a dans cette caisse échanges des machins, il n'y avait pas de compression donc ça termine avec Mac 2 hey what's up mobeurs à la fin de cet épisode cette mobilette sera en vente mais avant de la mettre en vente il va falloir lui enlever son moteur hyper quitter est ce que tu veux, remettre d'origine, la vérifier, la tester donc l'occasion de faire une petite vidéo rien de ouf on se remet dans le contexte, hier soir j'ai reçu la mob de Seb et voilà, état des lieux, qu'est-ce qu'on lui fait on va faire une petite vidéo du coup je disais cette mob va changer, on va remettre ça d'origine et à la fin de la vidéo elle sera en vente voilà le projet le projet du Seb c'est qu'il avait mis sa mob en vente j'en avais parlé sur la chaîne et la plupart des gens disent c'est trop cher c'est trop cher donc ce qu'on a convenu c'est de la remettre d'origine de la vendre à un tarif qui convient à tout le monde parce qu'effectivement non non c'est nous deux on en a parlé et on va la remettre d'origine la vendre à un tarif convenable pour tout le monde et après Seb va revendre ses pièces qui valent trop cher séparément comme ça tout le monde retrouvera ses billes et tout le monde sera content j'étais des pièces, montre-moi ça première pièce et non des moindres une bonne corona dans la gueule pose ça ici, il y en aura besoin pendant qu'on bricole j'ai ramené les gondettes aussi comme dans le fast-samp-saurus donc là tu vas voir c'est un vrac que je t'ai ramené qui pourra servir donc du coup on va lui changer le bas moteur parce que là-dessus tu es en bas moteur mal aussi je crois un truc comme ça donc on va remettre tout d'origine on va avoir besoin de son support moteur support moteur, ma moteur neuf roulement neuf joint spi neuf ressort neuf carbut 15 neuf oh la vache donc du coup il y aura quand même un kit 50 mais avec peau d'origine voilà de toute façon ça coûte quasiment le prix de l'origine donc une culasse mal aussi ah c'est une culasse mal aussi il n'y avait pas d'origine c'est un truc que tu avais déjà du coup elle est faite pour le 50 d'accord ouais mais tu ne l'as pas acheté ce matin tu l'avais déjà ça non je l'avais déjà ouais ok allumage d'origine voilà les petits 5 fils elle vit l'autre d'origine voilà petit vario d'origine vario d'origine voilà donc ça va tout d'origine juste débridé et un pot flûte tu m'as dit un pot flûte que j'allais chercher dans le canne par tout fait yes ouais donc après tout le moteur là tu le vends complet ou tu le vends en pièces détachées parce que là dessus t'es en je sais plus t'es quoi c'est 70 heures seules ouais ok bah écoute mon gars on va s'y atteler ouais bah oui elle a participé au plus grand au plus grand festival de mobs elle n'est pas tombée en panne de l'année elle n'est pas tombée en panne festival sounds of mobs on en reparle dans pas longtemps on lance l'édition numéro 2 on prépare des belles choses cette année putain ça va mouiller 10 jours donc voilà on est le lendemain sans plus attendre on commence à assembler le moteur on va gratter un tout petit peu les carter mais vraiment un tout petit peu de manière à paier le 50 air sale ce serait dommage de rien faire dessus mais un tout petit peu je te montre pourquoi c'est compliqué aujourd'hui d'aligner les transferts sur les reproductions voilà comment ça se présente quand t'achètes des carters neufs donc ceux là c'est bien ils sont déjà montés avec les joints et les roulements donc on va protéger les roulements pour pas qu'il y ait de la limaille partout l'inconvénient c'est que c'est des carters de repro donc tu vois c'est creux en dessous et donc si tu grattes trop ici tu passes à travers et donc ça fait un trou donc ton carter est mort donc je vais juste vraiment mettre un chouïa juste ouvrir un tout petit peu et voilà je vais pas prendre de risques je suis pas préparateur donc j'ai de grandes chances de me foirer si j'y gratte trop c'est con sur les anciens moteurs tu pourrais vraiment y aller bien 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 mais là risqué bon en même temps sur le T6 enfin si il faudrait quand même gratter plus mais je vais pas prendre le risque bon peu importe écoute petit coup de Dremel gentil et puis ensuite c'est parti quoi voilà donc l'histoire je vais juste gratter comme ça un petit peu plus on va pas aller plus profond je veux vraiment pas le percer je vais peaufiner un petit peu de manière à ce que ce soit plus lisse et puis voilà et si le gars est doué en préparation celui qui achète la bécane il finira le travail comme il se doit moi j'ai pas assez d'expérience pour faire un truc hyper bien donc déjà voilà le minimum syndical c'est un petit peu agrandi c'est très bien et voilà mon petit monsieur ça y est c'est remonté carter gentiment appairé nous verrons après quand on mettra le haut moteur allez je découpe le string je mets la pipe d'admission après on pouille le haut moteur et ensuite on met les supports et on zifou sur la zibrelle donc au niveau des ingrédients donc vilo origine on aura une pipe pollini de 15 donc la pouze il y en a pas des clapets ah je suis con ils sont là dedans il faut les installer donc la paix nous aurons des clapets mal aussi tac clapets carbone et puis voilà au moteur air sale peau flûte voilà juste les carbone 15 évidemment juste le minimum d'un début de configuration et voilà les magnifiques clapets mal aussi clac clac on met le bordel tu vois c'est relou on vit dans un monde où il faut tout bricoler même quand c'est même quand c'est prévu pour là tu vois je mets le joint et ça tout ne tombe pas en face quoi t'as un demi-millimètre qui ne va pas ici et là et voilà il va falloir si je le fixe en haut là là on n'est plus en face c'est pénible mais c'est comme ça pour tout notamment dans la mobilette parce que c'est notre passion dans tous les domaines à chaque fois t'achètes un truc non tu ne peux pas le pouiller comme ça il va falloir le bidouiller donc je vais voir si je n'ai pas mettre de mes joints à ce moment là sinon il va falloir que je modifie que je bidouille c'est relou ça à présent on va goujoner et enquiller le haut moteur il y a quand même pas mal de choses qui sont neuves sur ce moteur parce que Seb avant de faire cette mobilette qu'elle soit avec un gros moteur racing et tout il y avait pas mal de pièces neuves qu'il avait déjà acheté avec son fils tu vois la pipe elle n'a pas servi le carburant elle n'avait pas servi même ce qu'il y avait sur la mobe d'origine le vélo tu vois qu'il n'y a aucune rouille dessus c'est un truc qui a vraiment très peu roulé avant il n'y a que plein 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 de trucs neufs mon con la personne qui va acheter non je ne vais pas faire avec ça j'ai tout nickel qui va acheter la brelle partira quand même sur une base j'ai envie de te dire neuve en fait toutes les pièces sont très peu roulées on va huiler un peu tout ça pour ne pas que le joint colle désolé pour l'éclairage on est en plein d'après midi mais il fait un temps de chiotte en ce mois de janvier bref on met le haut monteur tu as compris ceux qui font pas souvent des hauts moteurs ou des choses comme ça attention il y a un sens quand tu mets le piston généralement là où il y a l'ouverture derrière c'est ce qui va vers l'admission donc vers la pipe d'admission et sur beaucoup de pistons en général il y a une flèche donc le sens je ne sais pas si on va bien la voir si ça va bien focaliser on voit la flèche et donc la flèche c'est toujours vers l'échappement donc ça te permet de t'indiquer dans quel sens va ton piston et vas-y c'est parti j'ai déjà parlé plusieurs fois je vais graisser un petit peu le canon ça ne mange pas de pain j'ai déjà parlé plusieurs fois de comment on met un haut moteur donc je ne vais pas réitérer dans cette vidéo mets de lui le petit homme dans la ville il faut que ça glisse mets de lui le petit homme écoute écoute et donc je rebondis sur un peu la reproduction et tout ça et là tu vois le moulage des carters de bas moteur tu sens que ce n'est pas pareil que du Peugeot d'origine le cylindre a un petit peu de mal à s'enfoncer arriver en bout je ne pouvais pas le rentrer dans le bas moteur donc j'ai dû desserrer un petit peu mes vis et jouer un peu pour le rentrer ce genre de truc ça n'arrive jamais avec les vieux moteurs Peugeot ça a toujours très bien marché mais là tu sens le moulage n'est pas le même ça ne réagit pas pareil ça passe mais bon de toute façon il faut faire avec ce qu'on a c'est pas pour ça qu'il ne va pas marcher mais c'est dommage putain ça fait chier et on va y mettre une petite culasse mal aussi il ne faut pas de votre gueule quand même et avant de pouiller tout ça je vais faire tourner le moteur et quand même voir le squish je sais qu'un kit 50 sur moteur origine avec culasse d'origine ça marche bien je l'ai fait sur la jaune et le squish était à 0,9 donc ok là dessus comme il y a culasse mal aussi je ne sais pas du tout ce que ça va donner je veux juste surtout m'assurer que ça ne tape pas la culasse bon normalement non parce que je l'ai fait tourner à la main et on va quand même voir la valeur il ne faudrait pas que le squish soit trop serré trop petit que dole ça le mordille à peine l'étang d'ailleurs je trouve ça étonnant ça étonnant que ça le mordille à peine après vu comment on est foutu là mal aussi ce n'est pas étonnant qu'on ne puisse pas calculer le squish en fait pour ceux qui suivent la chaîne vous savez comment je suis au niveau des moteurs des modifications moteurs sur le mobilette et tout et donc vous savez que ce n'est pas tout à fait ma cam parfois ça revient en commentaire mais ce n'est pas méchant mais voilà des gens qui se posent des questions qui me disent tu devrais essayer ici essayer ça est-ce que tu as essayé ici tu devrais mettre cette pièce polie les carters etc mais voilà ce n'est pas du tout mon truc quand je croise une mobilette ou que voilà j'ai un pote qui a une mobilette bien quittée bien trafiquée et tout j'aime filmer parce que je trouve ça intéressant j'aime l'essayer c'est marrant mais voilà moi dans ma vie en fait j'ai fait d'autres choix par rapport à la puissance d'un deux roues en fait et donc je suis plus en fait sur ça la mobilette c'est super mais voilà je me suis fait chier à passer le permis pour avoir une moto qui marche super bien super fort tout de suite vraiment fiable voilà pas besoin de trafiquer et tout ou voilà si j'ai envie de trafiquer un petit peu j'ai une dirt bike 150 cm3 c'est un moteur c'est pas compliqué à démonter et à remonter intégralement voilà je vais toucher un peu au pignon ou à la boîte de vitesse ou à des trucs comme ça mais voilà la grosse prépa sur une mobilette c'est beaucoup de temps souvent beaucoup de thunes pour un truc rarement hyper fiable donc voilà c'est mon choix c'est comme ça à presque 40 ans sincèrement je préfère me concentrer sur retaper une vraie moto que de passer des heures à bricoler un moteur de mobilette donc ma bricole mobilette ce sera toujours au niveau de la partie cycle du design du custom et voilà remonter un truc moi le grand max que je fais sur une mob c'est y poser un kit puis je le pouille un kit un carbut 15 un pot mais je crois pas que ça ira ça ira plus loin je prends du plaisir à faire ça c'est bien ça fonctionne bien d'ailleurs ceux qui veulent ceux qui aiment faire les diagrammes et tout c'est intéressant en plus tous ces trucs là mais c'est pas ma cam ok ceci est temps dit maintenant on va faire tomber le moteur et puis mettre l'origine prier pour que ça fonctionne bien du premier coup évidemment ça ne fonctionnera pas bien du premier coup parce que c'est une mobilette c'est toujours comme ça et voilà ça va assez vite à faire quand même attends j'ai pas encore terminé ça y est le moteur est tombé et surprise supplémentaire par rapport à tous les moteurs qui sont trafiqués et tout ça je voulais récupérer le support le support moteur de ce qui va avec le sabot ça comprend le sabot où il y a le support ressort sauf que pour adapter sur le mal aussi son support avait dû être j'ai vu ça a été bidouillé modifié soudé et tout donc irrécupérable par chance dans ma caisse magique bon bah voilà j'en avais un donc je lui dépanne je lui avance on s'arrangera là où je veux rebondir c'est que même quand tu c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de faire plein de grosses modifications et tout ça parce que t'es toujours obligé de modifier des trucs essayer ça fonctionne pas même quand t'achètes des pièces qui sont censées être aller ensemble et tout t'es obligé de faire 10 000 modifications pour que ça finisse par fonctionner à moitié c'est vraiment pas du tout allumage mis tout est quasiment quasiment terminé cette connerie j'ai commencé 11h30 je crois ce matin il est 4h-20 et encore je me suis arrêté 2h je suis une machine mon gars une machine pour les performances on passera évidemment ça va aller où ? ça va faire chier et mon ranqui franchement c'est tellement plus simple ranqui les moteurs Peugeot ça va tellement vite comparé au MBK j'ai rien contre MBK j'en ai une mais putain qu'est-ce que c'est tellement plus pratique allez putain ça a bien avancé aujourd'hui dernière vérification j'ai remis l'allumage hop oui 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 il y a de l'étincelle oui il y a de l'étincelle nickel yes ça a bien avancé le moteur est remis l'allumage est mis carburation mise à temps donc yes vas-y tout est remonté il me manque à mettre le pot faire un petit peu de tri dans les câbles la poulie il l'a commandé mais pour l'instant ça pourra rester comme ça en poulie en brillage il y a un truc qui me fait yes par contre c'est que je ne peux pas mettre mon ressort normalement tu sais merde tu as un truc ici dans lequel le ressort va se prendre il y a des espèces de dents et tout et là il y a walou donc je ne peux pas le mettre donc il va falloir il va falloir bidouiller il va falloir trouver un truc je ne sais pas encore bon on relou petite bidouille ils avaient du faire une modif voilà pour pouiller le gros moteur et tout c'est voilà c'est comme ça on va y arriver voilà tu vois en une journée même pas je te dis j'ai commencé à 11h il est 17h35 hop tout est remis tout est monté c'est cool celui des aventures peut-être demain on verra the very next day bon il a fallu bidouiller pour mettre le ressort on va tester ça devrait fonctionner normalement normalement bon ben voilà ça y est c'est monté cette histoire le petit pot à flûte on va aller faire l'essai après ok c'est pas du tout concluant il n'y avait aucune compression ça ne voulait pas démarrer ok une semaine plus tard je peux te dire qu'il y en a eu des galères allez petite ça ne met pas le ralentis et ça va penser pas tu me dis ok on va voir le carbur effectivement il y avait un j-carb 53 donc c'est pas sa faute mais une mobilette sache le ça ne fonctionne jamais une mobilette c'est trop cher ou je peux en retaper une pour trois transitions non une mob t'a toujours besoin sauf si t'as la chance de faire acheter plein de caisse pour la rénover ça parle du prix de la rénovation le temps qu'ils vont utiliser tiens regarde je vais te montrer un truc d'intéressant j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps sur cette mob est fournie une courroie mal aussi donc qui est censée aller avec le vario tout ça machin machin j'ai pas fait attention dans quelle position était le moteur avant de tout démonter surtout ouais le moteur donc je mets la courroie mal aussi qui est prévu pour un variateur ou ta mère et tout ce qui va bien je la mets je tends la courroie je mets la courroie est-ce que tu remarques quelque chose est-ce que le carburateur là quand le variateur va s'ouvrir et que le moteur va relever est-ce qu'il va pas taper contre la poutre et donc du coup empêcher le moteur de reculer et donc le variateur de s'ouvrir bah moi je crois que si en fait je crois que là on arrive quasiment au maxi et donc je crois que le ressort moteur est déjà complètement comprimé je crois qu'on peut pas aller plus loin maintenant heureusement j'ai d'autres courroies je crois pas qu'elles soient énormément plus grandes je vais mettre l'autre on va voir ce que ça donne peut-être un tout petit peu plus grande ça change pas énormément il faudrait une courroie encore plus grande bref ça c'est une des raisons qui bride la mobilette si t'as une courroie trop petite ton moteur il va pas pouvoir reculer ton vario va pas s'ouvrir tu vas dire je comprends pas elle gueule elle se lance pas il n'y a pas d'allonge voilà tout simplement vérifier la courroie on va voir si c'était un de mes origines c'est bon je vais te mettre un de mes origines je vais te mettre parce que le segment n'est pas rincé j'ai essayé avec une cale là il y a une 030 ça ne passe pas donc il y a encore dans les tolérances allez comment ça démarre ? c'est parti la deuxième fois ça c'est pas un premier bref la suite la mode maudite bon putain j'ai remis de ralce j'ai tout bazar fait nous-mêmes j'ai rechanger les culasses toujours il faut que c'était chaud il n'y a plus de compression je suis en train de vivre l'enfer et cette putain de merde de merde briefing quand je te dis que ça marche jamais du premier coup la mobilette sauf que là au bout de la deuxième fois ça marche toujours pas j'ai changé la culasse j'ai changé le cylindre j'ai fait des échanges des machins il n'y avait pas de compression donc ça termine avec ma culasse de fox là ça avance pas ça marche pas j'enlève les clapets mal aussi j'essaye avec les pollinis si ça marche pas je remets clapet d'origine tu l'entends à ma voix je commence à être un petit peu agacé par cette histoire qui devait prendre 4 heures et je dois en mettre à 10 ce sont les aléas j'ai proposé à mon pote de lui remonter ça je dois aller jusqu'au bout mais là franchement pour une petite config toute d'origine qui est censée fonctionner comme ça c'est pas comme si c'était la première fois que je le faisais je n'ai que des galères allez on continue et bah on dirait que depuis le début c'était ces putains de clapets de mal aussi donc culé t'es mort c'est réglage gicleur et on devrait être bon là jusque là j'avais encore jamais réussi à rouler comme ça elle est un peu molle du cul en montée donc il va falloir régler le carburant tu vois putain compliqué la vie de la mobilette même pour un truc simple des fois qui passe des heures j'ai tout sorti toutes mes culasses mes moteurs j'ai même changé le haut moteur sur le fox donc du coup il y a la culasse du fox c'est pareil il n'y avait pas de compression avec aucune des culasses donc j'ai fini je me suis dit merde je mets celle du fox il n'y a pas de décompresseur ça va marcher et une fois qu'il y avait de la compression après ça n'allait plus enfin ça n'avançait pas et là ça y est on y arrive petit à petit c'est ça mon gars Labrel il n'y a pas de décompresseur 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 Voilà, ça a fonctionné, j'ai fait plus de 5 bornes avec et ça n'a pas pété, donc je considère que ça marche, je récupère d'abord ma courroie, parce que j'avais mis ma courroie pour faire un tour, pour vraiment voir le moteur s'ouvrir à fond, c'est avec l'autre courroie, comme j'ai dit dans l'épisode, c'est un petit peu bridou, avec la courroie mal aussi, j'en parle même pas, ça aurait même pas pu s'ouvrir, donc je vais remettre ça et puis je vais regarder la couleur de la bougie pour voir la combustion, elle est quand même molle, elle est très molle cette, donc qu'est-ce que ça dit, on va voir, après de toute manière je vais pas faire les réglages, là j'ai plus le temps, j'ai passé beaucoup trop de temps sur cette mobilette, à cause des problèmes de haut moteur, de clapet, de tout ça, et en gicleur j'ai pas 10 000 choix, j'ai soit le 53 qui avait l'origine, soit je crois pas que j'ai un dessous de 68, c'est noir mais j'ai déjà vu pire en termes de couleur, c'est noir-gris, je pense qu'il faut descendre d'environ 2 points, il faut être entre 2 et 4 points pour avoir une belle bougie brique, pour avoir une bonne combustion, mais avec cette configuration là, il y a un kit 50 et un pot flûte, ça m'étonne pas que ça marche pas, c'est pas du tout apairé pour bien m'envoyer, qu'est-ce qu'elle dit là ? Ah si ça va ça, c'est ouf quand même, il n'y a qu'avec la culasse de Fox sans décompresseur que ça comprime, la malle aussi, ça marchait pas, et mes deux autres culasses de ce endroit, je pense qu'il y avait une fuite, parce que c'est pas possible, c'est impossible, effectivement c'était des vieilles culasses, j'avais refait le décompresseur, bref, donc j'ai dû mettre une culasse de Fox sans décompresseur, ça se démarre bien quand même, t'as juste à mettre ton cul dessus, tu le pousses et hop, elle se démarre. Donc bref, voilà, ça marche, mais je vais pas aller plus loin dans la quête de la qualité, comme je l'ai dit, j'ai passé trop de temps dessus, j'ai besoin de place dans mon garage, parce que j'ai d'autres choses à faire derrière, et puis voilà, j'ai fait 99% du travail, donc le reste, ce sera Seb ou le futur propriétaire, qui peaufinera les réglages, peut-être qu'il mettra un pot, peut-être qu'il remettra d'origine, je ne sais pas, je vais appeler Seb, puis il va récupérer sa brêle, et je crois qu'il a déjà un acheteur potentiel. Allez, c'est un mardi ! Retour de Seb, 15 jours plus tard, la dernière touche de la bibillette. Un peu de 15 jours. Bah si, 15 jours ! T'étais venu un dimanche, et nous sommes le vendredi, donc 13 jours. T'es venu un samedi, et le dimanche, tu m'as envoyé un message pour dire, c'est mon moteur, il est bon. Ah, c'est vrai ! Il est monté, c'est ça. Et donc, dernière chose, il a acheté une belle pièce, on va mettre une autre petite. Donc on va, carrément, elle est en ferrie. Voilà, et puis ensuite, il va la démarrer, et puis, hop, ça dégage de mon garage, n'est-ce pas ? Tu as dit balle ou je remballe ? Dis balle ou je remballe ? Tadou ! Donc voilà, on a mis la belle Poulix, pourvu que ça marche. C'est mon gamin, pour moi, c'est beau. Et donc, j'ai averti, Seb, de tout ce qu'il y avait eu sur sa brêle, tout ce qui avait été fait, notamment l'histoire de courroie qui est trop courte. Après, peut-être que ce n'est pas les mêmes failles de Poulix qu'il va faire, je ne sais pas, on va voir. Avant de la vendre, il va quand même passer chez 50 stores. Ouais, on va acheter des petites fignoles, qu'elles soient belles et prêtes à partir. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle au bout de un jour, en disant, voilà, ta mobile, c'est de la merde, machin. Non, hop, là, je n'ai plus ta gueule. Après, de toute manière, quand ils vendent le mobile, forcément, le gars d'après a toujours une tuile, ou un truc comme ça. Après, je ne fais pas SAV non plus. Exactement. Et ça nous est tous arrivé, on a tous acheté une mobilette à un gars, et ça ne fonctionnait pas trop. C'est l'histoire de la mobilette. Oui, voilà, je dirais même plus, c'est l'histoire de temps. Exactement. C'est lourd avant le tripartir, carrément, il fait SAV. Waouh. Qu'est-ce que tu racontes ? Bon, on va aller faire l'essai, du coup. Tu vas voir, donc, pour récapituler, comme je disais dans la vidéo, elle est un peu molle du cul, donc à voir, le prochain acheteur, soit mettre un pot, soit remettre tout d'origine, modifier un petit peu le carburant, quand même, parce qu'on est un petit peu trop riche. Il y a 2-3 réglages à faire, ce n'est pas grand-chose. Là, elle fonctionne, elle est fiable et tout, mais elle est molle. J'ai vérifié l'allumage, et l'avance m'a l'air tout à fait correct, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, on va dire aussi qu'elle t'a bien cassé les couilles. On en va dire des gourmots, ou tu n'es pas mal aimé ? Non, 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 je ne suis pas rémunéré par YouTube. Elle t'a bien cassé les couilles, donc au bout d'un moment, Seb, tu me fais chier, le gros là, tu dégages avec ta merde. Alors, comme il n'y a pas de décompresseur dessus, il faut rester assis et marcher en même temps. Continue ! Pour qu'elle démarre, et comme il fait moins douce ce soir, elle a un peu de mal. Laisse-y chauffer ! Ah, c'est vrai que tu n'as pas d'ampoule devant. J'aurais pu t'en remettre une. Ça sent bon la fraise, là, hein ? Et oui, et c'est marrant, en vidéo, on le voit clignoter, mais en fait, pas du tout. Oh, tu as mis un feu stop ! Oh, tu as mis un feu stop ! Oh, magnifique ! Là, tu vois, dans mon écran, le feu clignote, alors qu'en réalité, pas du tout. Et en avant, je sais qu'il y a pas beaucoup. Oui, il n'y a pas, j'ai mis ça. Je m'étais dit aujourd'hui, je vais lui en mettre une, en fait, j'ai oublié. Ouais, bah là, c'est marrant. Quel bandit ! C'est marrant, il est sans plus haut. Ah, oui ! Non, non, il manque de puissance, ça roule, mais... L'essence, petit à petit, mais... Tu verras demain, en roulant, ça roule, mais voilà, c'est... C'est mou ! C'est ma roubillette, là ! C'est ma main, carrément ! Ouais, oui ! Oh, cette odeur ! Elle est belle, dans le noir, comme ça ! Non, elle ne va pas ! C'est marrant ! C'est avec moi, elle a un peu moins de mal à monter des côtes ! C'est ce que j'ai vu aussi ! T'es 40 kilos tout mouillé, ça passe mieux que mes 100 kilos du noir ! Donc, le mot de la fin ! Oh, la tête de Golgoth ! Ouais, c'est clair, la tête de Golgoth ! Ça restera, on ne coupera pas au montage ! Voilà, la mobilette roule, elle est à vendre ! Si ça vous intéresse, là, s'affiche l'Instagram de Seb ! Juste là ! Non, non, pas ici ! Là, ça s'affiche ! L'Instagram de Seb, vous contactez Seb, et puis voilà, vous voyez avec lui ! C'est tout ! Le prix, tu le dis, ou on fait ça en privé ? On va la mettre à 1002 à débattre, avec toutes les petites choses ! Là, demain, je vais aller à 50 stores, on va faire des petits réglages ! Yep ! Mais il y aura encore des réglages à faire pour le prochain, comme on l'a dit ! Voilà ! Et donc, du coup, je vais la faire à 1002 à débattre ! On ne va pas faire les marchands de tapé non plus ! Et donc, du coup, ouais, 1002, j'ai le moteur qui était à côté avant ! Finalement, il a changé d'avis ! Tout le moteur est à vendre ! Sauf si Hugo... Sauf si Hugo veut le... Bah, Hugo, si tu regardes cette vidéo, tu te manifestes, et donc, du coup, il ne sera pas à vendre ! Tu le verras à vendre, tu le récupères ! Exactement ! Et on vous montre ce qu'il y a pour le moteur ! Oui ! Le moteur qu'il y avait, à la base, sur la brêle, donc c'est quand même une bonne affaire, parce qu'il vend tout ce qu'il y a dans cette caisse ! 500 euros ! 500 euros ! 500 euros ! Fixe par contre ! Fixe ! Ça, ce n'est pas négociable ! Donc, il y a une poulie en brillage ! que j'avais recalée, pour que c'est bien que ça soit à tout à l'intérieur ! J'ai un petit pot, donc c'est un pot Doppler, avec les cartouches que j'avais achetées ! C'est bien ce que je me disais, ce n'est pas un ninja, c'est un Doppler ! Non, non ! C'est un Doppler cartouche ninja ! Ouais, voilà ! Un vrai ninja ! Il est en super état ! Je ne peux pas se lâcher toi ! Ouais ! Le moteur, c'est quand même une fusée, le truc ! Le moteur, donc le moteur... J'ai un kit R-SAL 70, l'allumage qui vient de chez Tomahawk, j'ai payé les 40 balles de doile, qui a été modifié, silicone, machin, tout ça ! J'ai un bas moteur... Mal aussi ! Mal aussi ! Ouais ! Le Vario, c'est un ER3, il me semble, je crois que c'est ça ! Je ne sais pas, enfin c'est le truc avec les galets ! Ouais, ouais, ouais ! Tout à fait ! C'est le même truc que ça, qui va avec ça, j'avais pris ! Après, tu es en R-SAL 70, voilà ! La culasse, c'est une... La culasse, c'est une culasse de Fox ! D'accord ! Les clapets, mal aussi, tout ça, c'est mal aussi en souple ! Le carburant, qui allait bien... Alors, je ne sais plus ce que c'est... Patrick, je devrais... revoir avec le... Je ne sais plus... Bon, bref, c'est le carburant qui va bien, tout avait été bien réglé, appairé, la boîte à clapets ! C'est... Voilà ! Et puis, il y a également le ressort moteur... Le ressort... C'est William Shulot, je ne sais plus quoi, non, c'est quoi ? Hein ? Le ressort moteur ? Non, c'est Doppler ? Doppler ! C'est un Doppler ! Donc, il y a quand même du gros matos, il y a tout ce qu'il faut... Tout ce qui va avec l'allumage, qui va bien... Exactement, le CDI, la bobine, voilà, je t'avais remis... Donc, un moteur complet avec poulies embrayage et peau d'échappement, 500 balles, idem, vous contactez Seb ! Le lien sera en description et ça s'affiche juste en dessous ! C'est génial ! Ah 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 ! Putain, c'était génial ! Allez les gars, bonne semaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !